Allo! Qu'est-ce que tu fais? Comment on commence le galop dans des groupes? Ben, je t'habille pour le galop. Habillez, Chanel! Habillez! Ah! Habillez! Bon! Ça, c'est correct! Ben non, Chanel, elle a pas eu! Ben regarde-tu, c'est la mode de descendre avec des bouches? Fais mettre ça, je pense qu'on va être mieux. Ouais! Là, ça se m'occupe de ça, ça se m'a mal. D'accord? D'accord? D'accord, on y va! Ah! Ouais! Y'a que plus personne dans l'école. Va falloir trouver comment on va faire le galop. C'est correct, ça. À NF, on est capable de se revirer sur un tissu. Donc, cette année, il va y avoir des reconnaissances pour les élèves qui nous ont beaucoup impressionnés. Et les élèves coups de cœur, les élèves de l'année, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va même pas avec ça? On les a pas oubliés. Donc, ben, étant donné qu'il y a personne, ce sera nous, vos animatrices, pour la soirée. Pour l'édition premier 19. Et je me présente, donc Raphaël Croutette, Chanel Hot. Et nous serons avec vous toute la soirée. Donc, sans plus attendre à accueillir Mme Charest. Bonsoir! Bonsoir, chers parents, enseignants, personnels, membres de la Direction, et finalement, vous, les élèves. Bienvenue au Gala Meritas Nouveau Genre de l'année scolaire 2019-2020. Quelle belle année nous avons eue tous ensemble, et ce, même malgré le confinement et ses obstacles. Une année différente peut-être, mais avec de belles réalisations quand même. J'aimerais prendre quelques minutes avant que l'on débute cette merveilleuse soirée pour remercier tous les parents qui nous écoutent ce soir et nous regardent virtuellement. Sans vous, vos efforts, votre soutien et votre patience, nous ne pourrions pas y arriver. Depuis plusieurs années, vous nous faites confiance en nous envoyant vos enfants à tous les matins, et pour cela, nous vous en remercions. Parfois, ils arrivent avec le sourire, nous sourient, nous saluent. D'autres matins, ceci n'est pas au rendez-vous. Mais c'est à ce moment que notre personnel engagé fait toute la différence. D'ailleurs, je tiens à les remercier pour tout leur dévouement, leur patience et leur don de soi. Grâce à tous ces gens, nous pouvons former les futurs citoyens de demain, et de ce que j'en vois, ils ont un bel avenir devant eux. À vous, chers élèves, peu importe la raison pour laquelle vous avez été invités à ce gala différent ce soir, soyez fiers. Vous avez travaillé fort toute l'année. Vous vous êtes améliorés. Vous avez su relever les défis que vos enseignants vous donnaient. Vous méritez votre place au gala, et vous avez le droit de savourer ce moment spécial avec votre famille, de célébrer vos succès, vos efforts, et surtout, votre persévérance. À vous, chers élèves de la quatrième secondaire, quelle année que cette année ministérielle, qui finalement n'en est pas une au point de vue des examens, mais est toujours aussi importante au point de vue de vos unités. Vous avez déjà accompli une grosse partie de votre réussite scolaire, mais il vous reste encore de gros efforts à fournir d'ici l'obtention de votre diplôme l'année prochaine. Vos enseignants et moi-même avons confiance en vous. Continuez, vous êtes capables, vous nous l'avez déjà prouvé. Je vous attends avec joie, si la santé publique nous le permet, au quatrième plancher au mois d'août, mais cette fois-ci, du côté droit du corridor. Je vous laisse maintenant visionner, dans le confort de votre salon, ce gala Nouveau Genre. Je vous souhaite une belle soirée. Hey Chanel! Oui? Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est quoi? L'as? Oui? Non, mais je sens que tu vas me le dire. Eh oui, une mention. Un myrtas. Ah! On accueille Madame Nadine Richer. Bonjour à vous tous. Voici donc les gagnants dans la catégorie une mention de reconnaissance. Nicolas Bancini-Fortin, en éducation physique, pour sa perfection sur toute la ligne. Michael Bernier-Normand, en éducation physique, pour son implication exceptionnelle et ses habiletés athlétiques. Mia Bertin, en sciences et technologies de l'environnement, pour son travail acharné. Émilie Boudreau, en mathématiques CST, pour ses efforts soutenus. Maud Charbonneau, en histoire, pour sa persévérance et son amélioration. Élodie Sire, en sciences et technologies, pour sa persévérance. Bravo, à vous-ci. Oh yes! Qu'est-ce que tu penses? J'ai gagné une bourse de 50$ pour avoir été le coup de cœur de mon groupe. De quel groupe? Ben, mon groupe de pognes du collège, les Raph Mockett. Oh, mais... T'as bien fait de changer de look depuis ce temps-là, hein? Mais c'est qui qui t'a donné cette bourse-là? Ben, l'Association des parents. On accueille donc maintenant M. Martin Chaumont. Bonjour, mon nom est Martin Chaumont. Je suis le président de l'Association des parents du Collège Nouvelle-Fontière. Je profite de cette opportunité pour vous informer que vous êtes récipiendaire d'une des bourses de l'Association des parents que nous vous remettons dans le cadre du gala Meritas virtuel. Il nous fait plaisir de remettre des bourses qui soulignent vos efforts sur le plan athlétique, académique ou encore pour la part exceptionnelle dont vous avez fait pour faire en sorte que le Collège Nouvelle-Fontière soit un lieu d'apprentissage exceptionnel. Cette année, nous remettons donc une bourse pour l'athlète féminine de l'année, ainsi qu'une bourse pour l'athlète masculin de l'année. De plus, nous remettons cinq bourses pour l'élève de l'année, soit une bourse par niveau. Finalement, nous remettons des bourses coup de cœur. Il y a une bourse coup de cœur par groupe à tuteurs. Cette bourse est donnée à un étudiant ou une étudiante qui a su faire une différence au sein de son groupe et à ENF. Encore une fois, félicitations et je vous souhaite de passer un bel été. Merci. Merci M. Chaumont. C'est grâce à la générosité de l'ABP qu'on peut souligner l'implication des élèves de nos groupes titulaires. C'est certain que nous aurions voulu en choisir plusieurs, mais nous devrions en choisir qu'un seul par groupe. Mais, les autres, on vous aime quand même. Tout au long de la soirée, vous pourrez voir la remise des prix coups de cœur qui ont été faits lors des deux dernières semaines. Commençons avec le groupe 441. ... option ak ... Tu m'as gale? Je me lui met Bravo! Fait que c'est ton certificat. Tu vas pouvoir le... Merci! On aimerait bien ça faire des calins, mais on ne peut pas? Bonjour, je suis Monsieur Lafleur et j'ai le plaisir de vous présenter les 6 prochains gagnants dans la catégorie « Une mention de reconnaissance ». Voici les élèves méritants. Vincent Dubois en art plastique pour ses efforts constants. Gabriel Dulac en vie active pour sa participation à ses habiletés athlétiques. Vassu Natic Gaba Grover en anglais pour ses résultats académiques, sa curiosité remarquable et son désir de toujours vouloir s'améliorer. Naida Garrett-Lagne en sciences et technologies de l'environnement pour sa superbe attitude positive face à tous les projets. Mohamed Ali Hanashi en anglais pour ses excellents résultats académiques, son intellectualité remarquable et sa volonté de toujours vouloir apprendre davantage. Basma Khan aussi en éthique et culture religieuse pour la grande qualité de ses interventions et de son travail. Félicitations à tous les gagnants. Vous méritez grandement cette reconnaissance. Nous sommes fiers de vous. À présent, visionnons ensemble un autre prix coup de cœur. Voici le groupe 442. Monsieur Clouche, on s'en va où, là? On s'en va remettre le prix coup de cœur à l'élève du groupe 442. Excellent! On y va maintenant! On y va! Bonjour, Yuri! Bonjour, Yuri! Comment ça va? Merci à vous! Tu peux sortir sur le balcon quand on te voit bien? Bonjour! Est-ce que tu es surpris de voir M. Clouche et Mme Charlet à ta maison? Oui, un petit peu. Alors, M. Clouche, tu as quelque chose à te dire. Oui. Nous sommes venus aujourd'hui parce que tu es l'élève coup de cœur du groupe 442. Et Mme Fletcher et moi, nous avons décédé parce que tu es particulièrement poli, tu es particulièrement discipliné. Je te connais depuis deux ans et tu as fait tout en développement. Et tu es vraiment en voie de devenir un beau grand homme, bien discipliné, bien organisé, bien structuré. C'est vraiment impressionnant. Je trouve aussi que tu as une bonne influence sur les autres élèves et tu es toujours motivé. Tu participes bien en classe et ça fait en sorte que tu mérites pleinement ce prix-là. Merci! Bonjour, ici Mme Normand. Je suis enseignante en éducation physique et vie active et je suis heureuse de vous présenter la troisième partie de la catégorie « Une mention de reconnaissance ». Les élèves méritants sont Marc Laflamme, en éthique et culture religieuse, pour sa participation. Mayna Laprade, en éducation physique, pour son rendement et son attitude. Alexandre Leblanc, en mathématiques CST, pour son excellent rendement, la qualité de son travail et sa grande participation. Jasmine Leguerrier, en art plastique, pour ses efforts constants. Muriel Lavergne, en éthique et culture religieuse, pour son excellence dans l'ensemble des cours. Et finalement, Arnaud Michaud, en mathématiques SN, pour son excellente participation. Félicitations à tous les gagnants! Voici un autre pris coup de cœur, cette fois-ci, celui du groupe 4 à 3. Allô Naïda, ça va bien? Oui, ça va! Oui, je t'ai demandé de rester là parce qu'on va respecter la distanciation sociale et ça fait partie aussi de notre petite mise en scène. Bien entendu. Donc, Madame, parrain et moi, on est ici aujourd'hui pour te remettre en fait le prix coup de cœur pour le groupe 443. Le prix coup de cœur, dans le fond, c'est un coup de cœur des titulaires pour trois raisons en fait. Première raison, nous, on trouve que tu es quelqu'un d'une grande gentillesse, d'un côté humain qui est très développé. On a beaucoup apprécié ça cette année. Tes résultats scolaires et ton travail qui est exemplaire, puis ton autodépassement. Ça, c'est trois trucs qui ont fait une grosse différence, puis ça nous fait plaisir de te remettre ce prix coup de cœur-là. Tu vas recevoir aussi, dans la petite angle-là, qui est derrière mon dos, un formulaire dans le fond, qui fait en sorte que tu vas recevoir en fait un prix de l'association des parents du collège. Tu as le fondateur de 50 $. Donc, c'est ça. Et tu vas faire partie du gala méditation de cette année. Donc, ça nous fait un grand, grand, grand plaisir de te remettre ça. Et c'est ça. Pour respecter la distanciation sociale, on a eu besoin du coup de cœur mobile pour venir à la rescousse de tout ça. Donc, j'espère que ça va se rendre à bon port. Oh! J'ai un peu peur. C'est ça. Hé, ça a marché. Et on continue! Bonjour! Je me présente, Madame Dubois, enseignante de mathématiques et de physique. Voici maintenant la quatrième partie de la catégorie « Une mention de reconnaissance ». Les élèves méritants sont Juliane Racine, en sciences et technologies pour sa persévérance. Cédric Racine-Paquin, en mathématiques et saine pour son rendement et sa belle participation. Alexandra Rochette, en ordre dramatique pour son autodépassement, son positivisme et sa grande implication. Chloé Silva-Tassé, en sciences et technologies pour son rendement et sa persévérance. Aurélie Thibault, en éthique et culture religieuse pour son empathie envers ses semblables et sa bonne humeur. Et Marc-Anthony V. Gaulin, en sciences et technologies pour son rendement. Félicitations à tous les gagnants! Passons maintenant au coup de cœur du groupe 444. Allô! Salut! Aujourd'hui, on s'en va remettre notre prix coup de cœur à notre groupe préféré, le 444. Yes! On dit là, on avait tout choisi, mais il fallait en prendre un et on se va le surprendre maintenant. Ah bien Jérémie! Oui! Attends un peu parce que... Je vais me placer. Ben oui, mais il faut le voir aussi! Ok! Euh... Jérémie, on te remet notre coup de cœur du groupe 444. D'accord! Parce que t'es toujours optimiste, t'es toujours prêt comme un scout, tu dis toujours oui, puis ton application scolaire avec le conseil d'étudiant et étant le bras droit aussi du représentant de place, mais t'as fait vraiment beaucoup. Fait que, faut garder la distanciation, voilà, mais non, rouvre l'enveloppe, rouvre l'enveloppe, rouvre l'enveloppe, rouvre l'enveloppe, rouvre l'enveloppe, rouvre l'enveloppe. C'est bien! C'est bien! Aïe! En fait, te voilà! Allez, laissez-le! Mais c'était quoi, là? On n'est pas dans le galette du gros-là! Ah non! C'est vrai! Nous sommes rendus aux élèves ayant deux mentions! Allons-y! Bonjour, je m'appelle Mme Ford, enseignante de mathématiques. Sans plus attendre, voici les cinq élèves ayant mérité deux mentions cette année. Maya Gagnon-Pacheco, en anglais pour son excellence académique, son comportement sans reproche et son intellectualité remarquable. et en art dramatique pour son amour de la scène, son implication et son désir d'en faire toujours plus que ce qui est demandé. Zachary Paulin, en français pour son rendement et son attitude positive et en histoire pour son rendement scolaire et sa participation. Alexandre Pépin, en anglais pour ses excellents résultats académiques et son éthique de travail améliorée au cours des deux dernières années scolaires. Et en français pour son implication dans le cours et l'excellence de ses travaux. Pamilia Pierre, en multimédia pour son engagement exemplaire et en éducation physique parce qu'elle est toujours à l'heure, elle est bien organisée, elle n'a peur de rien, elle aime se dépasser et elle réussit toujours ce qu'on lui demande. Rosalie Savoie-Tremblay, en français et en histoire pour son rendement exceptionnel dans ces deux matières. Allons voir une autre vidéo coup de cœur, cette fois pour le groupe 445. Salut! Donc on est ici aujourd'hui pour remettre le prix coup de cœur pour le groupe 445 à Alexandre Bélanger pour sa persévérance et son implication dans son travail tout au long de l'année. Donc voici la porte d'entrée d'Alexandre Bélanger, donc on l'attend pour lui remettre son prix. Allô! Salut! Salut! Ça va? Oui, mon Dieu! Donc on est ici aujourd'hui pour te remettre le prix coup de cœur du groupe 445. Donc on t'a choisi pour tes efforts et ta persévérance. Puis on a aussi choisi de te remettre un petit bouquet de fleurs en cette journée pluvieuse. Je vais mettre un peu de soleil. Un, deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. Qu'est-ce qui se passe, Raph? Bien, je suis enseignante de français, pas de maths, mais il me semble que la logique veut que le 3 vienne après le 2. Effectivement, le 3 vient après le 2, mais nous n'avons pas un élève ayant trois mirtasses. Nous n'avons un élève ayant quatre mirtasses. Hum! C'est en visionnant. Bonsoir, ici M. Fournier, enseignant d'histoire. Connaissez-vous les super-héros? Vous savez, les Superman, Spider-Man, Batman et tous les autres. Eh bien, vous n'avez encore rien vu. Il y a, en quatrième secondaire, un élève qui en incarne pas un, pas deux, pas trois, mais bien quatre à la fois. Rien de moins que les quatre fantastiques réunis en un seul être. Comment cela est-ce possible? Vous êtes sceptiques, n'est-ce pas? Trois de mes collègues, Mme Ford en mathématiques, Mme Normand en éducation physique, Mme Richer en français et moi-même, aurions eu les mêmes doutes que vous si nous n'avions pas fait la rencontre de Cédric Villeneuve. Donc, tel un clin d'œil à l'invisibilité de Jane Storm, Cédric est un élève plutôt discret, qui peut même passer d'aperçu au départ. Mais gare à quiconque qui oserait le sous-estimer, ah oui. C'est tout en humilité et avec grande diplomatie que Cédric surprendra. Par sa maturité et son respect d'autrui, Cédric est certainement un modèle pour les autres élèves. Jeune homme allumé, d'où le lien avec la torche humaine, deuxième héros de la bande, Cédric est curieux, intéressé et méticuleux. Il accomplit chaque tâche avec autant d'efforts et de sérieux que ce à quoi on s'attend, de la part des élèves les plus performants. L'expression « il est en feu » s'applique à lui en tout temps. Soucieux de comprendre, il pose des questions et a cette capacité d'analyse qu'il est rare de voir chez les jeunes de son âge. Il accepte la critique avec un esprit ouvert. Cette souplesse, voire cette élasticité cérébrale, rappelle celle du génial M. Fantastique. Cédric utilise toujours cette faculté dans le but de s'améliorer en appliquant rapidement les correctifs nécessaires. Comme si ce n'était pas assez, l'infatigable Cédric travaille toujours très fort, comme la chose ou l'homme de pierre si vous préférez. C'est un vrai rock de Gibraltar sur qui on peut toujours compter. Depuis le confinement, il n'a pas manqué un seul défi. Par contre, cela ne l'empêche pas de s'impliquer en étant toujours présent pour aider ses collègues de classe. Ce fut un grand plaisir pour tous les enseignants de 4e secondaire de connaître ce jeune homme cette année. Mais Cédric, n'oublie quand même pas de prendre le temps pour des pauses, car même les super-héros y ont droit. Passons maintenant à la vidéo coup de cœur du groupe 446. Bonne soirée! On s'en va voir notre dernier récipientaire coup de cœur de secondaire 4 du groupe 446. C'est qui qu'on va voir? Zachary! Salut Zachary! Vous êtes sortis? Salut! Ça va bien? Ça va bien? Bien qu'on est revenu de la mètre de coup de cœur. Avance un peu Zachary, s'il te plaît. Oui, bien qu'on est revenu de la mètre de coup de cœur, parce qu'il y a un élève super-héros. Il est toujours là pour les autres. On est bien contents de t'avoir vu dans le 446 cette année, alors qu'il n'a plus de cœur. Oui, bien merci! Pour te le remettre, Édouard va te le donner, mais il va mettre son masque. On doit mettre ton masque. Non, pour ne pas ranger, par exemple. On met du couche-pouche sur tes mains. On frotte tes mains. On frotte tes mains. On frotte tes mains ensemble. OK. Et tiens, tu vas aller donner 16 à Zachary? Vas-y tiens. Voilà! Merci. Vous avez le plaisir. Merci. Ha, 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 ha. Pas pour ça. Bien toujours un midi. Il faut des jours meilleurs. Allez, t'attends tes mains. Qu'est-ce que c'est? Ben, je joue au fameux soutien d'accompagner créant. Tu devrais peut-être laisser ça aux professionnels et prendre exemple de radelette musicale. Allons-y. C'est parti ! 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 C'est parti !